Hola amigos ! Voilà, c'était juste l'intro du jour parce que je suis nulle en espagnol mais vous l'avez bien deviné sur le titre, je vous réserve une panoplie de recettes à la mexicaine, une table mexicaine bien variée idéale pour l'été, pour recevoir du monde, pour déguster de très bons plats donc on commence tout de suite avec la recette du guacamole c'est quoi ? C'est une petite sauce qu'on peut déguster avec des nachos bien sûr les nachos je ne les ai pas préparés je les ai achetés au supermarché par contre pour le guacamole vous aurez besoin de deux avocats bien mûrs que vous allez écraser avec un petit peu de citron, d'huile d'olive et un oignon coupé en tout petits morceaux la recette originale c'est d'écraser la fourchette et non pas de mixer le tout puis vous allez rajouter une petite tomate coupée en tout petits morceaux vous salez, vous poivrez libre à vous de poivrer ou pas puis vous mélangez à la cuillère et vous servez ça avec vos nachos peu importe le goût nature, piquant c'est à vous de voir je vais aussi préparer une deuxième sauce pour accompagner mes nachos qui sera la sauce cheddar très très riche, bien gourmande je vais utiliser 3 bonnes cuillères de beurre, je vais faire fondre et là je vais rajouter 2 cuillères de farine donc je vais faire dorer ma farine sur feu moyen de façon à obtenir on va dire que c'est comme une béchamel voilà sauf que à la fin on va rajouter du fromage cheddar on va le faire fondre donc voilà on laisse dorer un tout petit moment jusqu'à ce qu'on sent cette odeur de beurre et de farine ensuite on va rajouter du lait petit à petit environ 2 verres de lait sur feu moyen et on continue à mélanger avec le fouet pour éviter d'avoir des grumeaux et avoir une sorte de béchamel bien lisse vous pouvez saler, poivrer ou encore rajouter un petit peu de piquant du paprika ou du poivre rouge ça dépend de vos préférences de vos goûts ne mettez pas trop de sel puisque le cheddar est déjà assez salé et là je viens rajouter environ 200 grammes de cheddar râpé je fais fondre le tout et voilà une fois fondu c'est prêt à être dégusté avec de délicieux nachos donc ça c'était pour l'apéritif passons maintenant à l'entrée qui sera une petite salade à la mexicaine très simple à réaliser mais très très riche vous aurez besoin d'une tomate un poivron peu importe sa couleur ici j'ai utilisé un poivron jaune juste pour avoir une sorte de mélange de couleurs je rajoute du maïs bien sûr des avocats c'est des aliments qui sont très nécessaires très primordiaux dans la cuisine mexicaine un oignon vous pouvez même rajouter une petite gousse d'ail du citron si c'est vert c'est encore mieux vous salez vous poivrez vous pouvez rajouter aussi du cumin un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile tout simplement de tournesol et puis n'oubliez pas un ingrédient très important que j'ai failli oublier c'est les haricots bruns ou rouges peu importe vous mélangez le tout vous mettez au frais et puis vous servez ça c'est magnifique surtout durant cet été moi j'adore cet été là j'ai consommé pas mal de salades variées et d'ailleurs je vous ai proposé une variété de salades composées je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous l'avez loupé pour le plat principal ça sera des faillitas au poulet donc je vais commencer avec un filet d'huile ou d'huile d'olive je rajoute deux oignons coupés en petites lamelles pareil pour les poivrons donc un poivron rouge un poivron vert coupé en lamelles je vais saler et là je vais laisser mijoter un petit moment juste le temps de les faire fondre juste le temps que ça devienne translucide on va dire et puis je viens rajouter le poulet voilà donc là pour le poulet je vais utiliser un filet de poulet que j'ai coupé en petites lamelles comme ceci comme vous pouvez le voir j'en rajoute quelques épices donc sel poivre surtout origen et du piment voilà plus c'est piquant mieux c'est après ça dépend si vos enfants n'aiment pas trop le piquant vous pouvez éviter je couvre le tout et je laisse cuire environ 15 minutes juste le temps que le poulet soit bien cuit donc ma table est prête pour les faillitas de poulet j'ai utilisé des tortillas achetées au magasin donc je les ai coupées en deux et j'ai formé une sorte de cône que j'ai serré à l'aide de petits cure-dents tout en bas voilà comme vous pouvez le voir chacun son cornet chacun remplit ses faillitas comme il le souhaite voilà j'espère que mes recettes vous auront plu et puis petit bonus à la fin de cette vidéo je vous montre comment je réalise mon virgin mojito donc c'est une boisson très fraîche agréable surtout pendant l'été j'utilise un litre environ de jus de pomme vous pouvez acheter du bio fait maison au supermarché ou encore le faire à la maison avec des pommes tout simplement en les passant à la centrifugeuse vous rajoutez un ou deux fers d'eau pétillante ça dépend de la quantité que vous souhaitez faire puis vous rajoutez le jus de 4, 5, 6 citrons ça dépend de leur taille surtout les citrons verts c'est les mieux adaptés pour le virgin mojito ici je rajoute un petit peu de sucre roux donc environ 2 à 3 cuillères ça dépend des goûts certaines personnes aiment bien sucré d'autres non et l'ingrédient principal c'est bien sûr des feuilles de menthe il ne faut jamais faire un virgin mojito sans de la menthe donc vous rajoutez de la menthe vous mélangez le tout vous réservez au frais puis vous servez c'est juste une tuerie très 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 rafraîchissant j'adore le goût je vous le conseille à 1000% donc voilà j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous